Star ou Tokar, troisième mission, celle-là franchement je l'ai bien aimée, elle est marrante, cinématique. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Moi j'adore me taper ce portail. C'est parti. C'est parti. Donc là le premier objectif, c'est parti. 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 et... c'est parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. c'est parti. et... c'est parti. 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 Deux papas. Ils passent pour deux pétés. Avec sa barbe. Here the navy. You stole the fear of me. Bouge ton corps. Ouh. Les boobs. Ça je te le censure pas. Ça me fait plaisir, je te l'offre. Non j'ai pas fait gaffe la première fois qu'elle arrive sa culotte Carrément Quand même il n'y a pas pas et tout Elle s'emmerde pas la gamine Tu m'étonnes que ça suffit Trévor sa petite chaise dans les mains Chou patate le père Trévor Bim voilà suivant Attends il est pas rejoué la gamine aussi Allez on va le rattraper ce fumier Je te le dis Tu vas voir s'il va toucher ma gosse comme ça Poursuivez la slouch Avec plaisir Donc pour mettre du suspense à cette mission Ils nous ont rajouté quoi Ils nous ont rajouté un 38 tonnes Normal nous on fait une course avec un 38 tonnes Sinon c'est pas rigolo Allez dégage Comment on décroche Voilà c'est bon Je l'ai décroché Toi pousse toi Ou je t'emmène avec moi Allez dégage bordel Bon merde Bon même si je sais pertinemment Qu'on va pas l'arrêter Parce que je sais comment ça se passe Tu vas voir Je peux pas tout te dire maintenant D'abord tu vas vivre cette course poursuite de folie A plus de 42 km heure Magnifique Voilà Toujours un con qui continue Il voit un camion en furie Mais qu'il y va quand même Il dit j'ai le temps Non t'as pas le temps Ton mec il est énervé Il est dans son camion Il va tout péter Il n'a pas le temps Hop Après il va prendre la voie ferrée Son pote il dit Il prend la voie ferrée C'est quoi cette descente là-dessous Allez Merde je l'ai dit On enlève 2-3 poteaux On peut pas en fait Ils sont trop résistants Normalement après on fait un 360 degrés freestyle Dans le caniveau Si ma mémoire est bonne On va se le faire je te le dis Sois patient Attention la voiture bleue Excuse moi C'est vrai qu'il t'attend le mec Tu sais il ralentit Il me semble que la dernière fois Il a pris la voie ferrée Non mais il faut exprès C'est pas possible Ils sont bornés les mecs Ça me semble pas avoir pris ce trajet D'un fois-ci Go Freestyle On est comme ça Même avec un 38 ans On y va Même pas peur Il est coincé là Il est comme un cron Mais c'est fait à voir Voilà Je m'en prie de Dieu Je m'en prie de la peau Tu n'en 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 prie de la peau Je veux te voir Je veux te voir Je veux te voir Aux dix autres Toutes ces tienes Tu m'en prie de la peau Comme tu dis, t'es bien dans la mouise. Bon, mission finie, maintenant on va se retrouver directement là où m'a donné rendez-vous le gars pour une autre mission épique dans une morgue. J'avais fait beaucoup de missions quand même, mais ça se passe pas mal, à tout de Parce que t'as appelé ça, maman. C'est quoi ? T'as appelé ça. Trevor. Il y a quelques jours. Mais nous n'avons pas vraiment parlé de quelque chose. Mais si pas quand, il commence à demander des questions sur pourquoi tu n'es pas nourrissons au sud de la canadienne. Oh, nous avons des problèmes. Ouais, pas de merde. Nous sommes dans ça. ... 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 fait le con je suis d'accord voilà c'était bidon ma part d'aller tout droit comme ça comme je suis pressé de la refaire du coup munitions est mort comme je suis pressé de la refaire je vais aller trop vite voilà deux balles trois balles quand j'essaie d'économiser tu comprends toi même tu sais c'est n'importe quoi j'ai l'encontre toi voilà on en coeur dans la ville reste caché c'est plus prudent voilà lui c'est fait recharger un coup concentration je crois qu'il a encore envie il y en a encore un qui se promène par là il arrive doucement cache toi parce que j'ai pas envie de la refaire 50 fois il est où il n'est pas mort il n'est pas bon coquin dis donc allez il n'y a pas de munitions une petite trousse de secours non j'ai buggé il n'y en a pas allez on se casse je crois qu'il y a encore du monde ici je crois que l'ascenseur ça sert à rien voilà on se prend un petit coup de mur ça fait toujours plaisir allez montons à l'étage et à l'étage j'ai des gens qui m'attendent là il suffit de monter tout doucement dans la subtilité tu vois même si j'ai déjà fait cette mission elle me stresse tout le temps j'ai presque pris un boule shoot regardez sur la fesse discrétion raffinement telle est la devise des boules shooters de haute montagne il faut que je pense à me cacher mieux que ça quand même j'y pense pas à me cacher c'est le problème cache toi ça t'aide bien à la mouise on va se cacher deux minutes on va temporiser on va cacher on va cacher crève charogne on va prendre nos petites armes à nous donc l'autre il est en train de il est où l'autre il est mort allez ouvre toi passe par la porte maintenant on se poursuit trois étoiles minimum on va prendre la plus berline des deux enfin la plus coupé sport j'ai envie de te dire allez c'est parti on s'en va voilà super oh bordel allez casse t'en casse t'en casse t'en fbi direct trois étoiles franchement comment tu peux avoir le stress avec trois étoiles bon mon perso trois étoiles ça me stress c'est quand même violent quoi ce qu'il faut faire c'est éviter les grands axes faire des grands virages comme ça des retournements de situation bon là je suis sorti de la zone donc normalement ah mais je connais cet endroit là c'était la planque de on a sans andreas là non on va rester caché là un petit saut par dessus le portail qui s'ouvre tout seul et on attend que la police s'en aille ça c'est de la course poursuite moi je temporise tu vois j'y vais tranquille on va pas trop jouer avec le feu vas-y reste caché là allez on rejoint d'Eric c'est où ma caisse ouais c'est ouais on connaît ici non je sais que plein d'entre vous vont me dire ouais c'est logique j'ai pas beaucoup joué à sans andreas moi j'ai dû jouer à moi même pas mais je reconnais ce petit repoint de fin de lotissement voilà voie ferrée sinon c'est pas marrant allez défoncer la voiture déjà ouais ils appellent deux phares je t'en foutrais donc maintenant je crois que je vais rejoindre des gars de l'FBI hop là si j'arrive en vie et ils vont m'expliquer deux trois trucs tu vas voir tu vas trop aimer j'aurais bien fait le plein à Mination aussi hop là BGM hop là attention hop là hop là je sais j'ai la roue qui est un peu toute seule je crois que c'est pas le FBI mais non c'est d'abord les copains voilà on va rejoindre Franklin il va y avoir Trevor c'est la rencontre officielle un petit virage c'est pas le bon endroit c'est superbe ah si il m'a fait un nouveau tracé ce GPS est vraiment très réactif c'est superbe hey Franklin what's going on gotta get out of town man I ain't exactly got nowhere to go well then take a trip a long trip what the fuck is going on things all right look you remember I told you I know people feds who looked after me when I retired you did yeah I did I mean I think I did I don't know shit Jesus Christ Franklin I got so many stories I can't even keep them straight I'm full of shit yeah but your full of shit got me a lot of paper one score with you I made more money than I ever did hustling oh yeah I mean I'm a great thief but you know it's the other shit that I ain't got figured out so what's the deal man what's the deal with the bureau man this clown I mean he's an okay guy fucking cocksucker we did a deal a long time ago didn't go quite the way it was supposed to go wrong guy got killed so I had to go into kind of a an informal witness protection program he helped me I didn't reveal secrets of his and everything was cool problem started when recently I became unretired I mean he shows up starts calling in favors telling me to do shit I mean look Franklin I'm working for the fucking Feds oh fuck man oh fuck man yeah and that ain't even the worst part did I ever tell you about Trevor hmm man I think so shit well if you only think so then I wasn't being completely honest he's I don't hell walking on earth that's what he is well let's bury this motherfucker oh yeah good luck with that shit I mean Trevor and I got history complicated fucking history look I've done a lot of things that I ain't proud of okay I never claimed to be an angel but you meet Trevor Franklin you'll swear I am an angel so what's the mood then man I don't know fuck I'm just gonna you know try to play both sides you know until I can find a way out of this shit alright man look man you help me the way I see it man the least I can do is help you it's a death sentence Franklin man I ain't trying to hear all that shit man if the bureau ain't gonna take you to court them motherfuckers just hustlers anyway and I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree fuck that hey you're a good kid Franklin this means a lot to me like I told you I'm a terrific thief I'll find something for you big now come on you better take off alright man I'm with you I'm with you surprise j'espère que vous allez bien pour la troisième et dernière mission à refaire quatrième même j'ai eu encore eu un bug du truc donc là c'est la vraie dernière fois que je la recommence si là ça ne marche pas et ben sache que je recommencerai pas on va baisser un peu le volume parce que là je suis en train de tout péter 1 2 superbe 1 2 1 2 on y va c'est parti A3 c'est mieux dernière mission que je refais que je connais et la prochaine mission et ben je la connais pas Total Feeling Cinématique qui va jitt oh isn't this nice you didn't tell me we were double dating sorry guys this burning hunk of love is all mine brilliant Steve Haynes amigo but you probably knew that already sorry your name tag must have fallen off oh I love it I gotta remember to write that down and to shoot you in your head you annoying dick Andreas taking notes this stuff whoa pure magic I should put it on my show have you seen my show you mean how to dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third rate country club so well done with our our friend Mr. K my pleasure I love helping our government wage war especially with itself but you made a mistake did I cupcake why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe the joke stop now pal you will show me and my team some respect maybe you could define team for me is that just the three of you or the greater FIB or the entire government because I'm tempted to argue that thus far we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect then why don't you start with me genius you got it pal we have received intel that they're keeping Mr. K at the local agency station I just dealt with that guy the agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the corner's office we need to get him out of there before he blabs I did what agent Norton said then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake you are my boy now amigo my career depends on this and that's very important to me so seeing as we're all boys now that makes it important to you now run along kids there you go Dave you can't teach an old dog new tricks bon let's go there it works normalement s'il te plaît comme tu peux le voir par rapport au début de la vidéo je suis beaucoup plus libre de mes gestes parce que nous sommes l'après-midi et qu'il n'y a personne à la maison et ça c'est bon le moment comme ça où t'es tout seul tu peux faire des vraies vidéos tu peux t'exprimer personne pour t'écouter ou te déranger quelque part là je bouche un peu les blancs parce qu'il ne peut pas courir jusqu'à la voiture donc il faut forcément faire quelque chose le temps que ton personnage principal accède à la voiture et raconte ces conneries au gars du FBI ce gars du FBI vendu un vrai pourri allez on y va c'est parti mission épique je l'ai bien aimé celle-là et là je peux te dire que sur cette ère de musique un peu country je vais m'appliquer dans la conduite je vais te montrer à quel point je peux aller n'importe où surtout voilà enfin demi-tour déjà parce que là m'appliquer à la conduite et je pars carrément à l'opposé j'ai envie de te dire c'est n'importe quoi hop là attention objectif ne pas bugner une seule fois la voiture hop là on tourne petit virage un peu plus loin même pas toucher un poteau même pas toucher la carrosserie d'une voiture je vais te montrer qu'on peut s'appliquer sur le GTA pardon à droite à gauche à droite à gauche pardon pour l'instant l'objectif se passe plutôt pas mal voilà là mais je devrais me taire moi je te le dis je devrais me taire je parle trop ce qu'on va faire on va se concentrer je vais te laisser un peu de gameplay de conduite parce que tu me l'as demandé sous une dernière vidéo en me disant Jaya tu sais on aime bien te voir trimer dans la conduite ne zappe pas tout le temps donc là je ne vais pas zapper là je vais te faire un truc nickel un truc comme on dit au Portugal parce que oui les portugais aiment bien la conduite propre la conduite sans état d'âme oula oulala que de poisson que de requin direct on va essayer de déguer par le milieu parce que en tant que gangster c'est comme ça que ça se passe lui je vais te prendre complètement à gauche je me tape la rambarde et le mur c'est super je me vois déjà en train de m'insulter dans les commentaires tu ne sais pas conduire t'es un vrai noob occupe peut-être ta famille je vais te dire si je ne sais pas conduire c'est que justement je m'en occupe peut-être un peu trop de la famille il faudrait peut-être que je joue un peu plus en plus on est déjà arrivé au point c'est nickel là je suis en train de faire n'importe quoi parce que j'ai regardé la carte du côté et j'en rajoute un petit peu il y a beaucoup de circulation aujourd'hui poussez vous les gars merci il y en a qui ont du boulot hein vous ne pouvez pas dire mais il y en a qui ont du taf petit virage inopinant pousse toi et voilà on arrive au point de rendez-vous sur la droite et là on va rejoindre Franklin c'est que t'il y a qui c'est-ce que tu Ah, son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, if you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right, and we do this, and they help us bring Brad, right? Yeah, we'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. The government gimp at last. Yeah, bite me. Let's go. All right, let's do this thing. C'est parti. Alors, moi, hélicoptère, je peux te dire que c'est pas une histoire d'amour. Je ne supporte pas conduire un hélicoptère. Je suis vraiment... Alors, même pas le mot qui, je pourrais aller. Moi, je dirais, je suis une... Une tarte à l'oignon. Ouais. Parce que tu dis de toi que la tarte à l'oignon, mon ami, elle sait pas conduire. Alors, on y va, c'est parti. Allez, doucement. On va essayer de tourner un peu avec L1 et R1. Donc, le but est de monter sur la tour là-haut. Donc, on va descendre en rappel pour extraire un gars pris par le FBI. Et une fois qu'on l'a extrait, on le donne, on le livre aux deux ripoux du FBI, du FIB. Parce que c'est pas le FBI, c'est le FIB. Cette émission, c'est la quatrième fois que je l'ai fait. Deux fois en live, parce que je l'avais raté. Une fois, l'autre soir à la suite. Et ça n'a pas enregistré. Et là, je l'ai fait pour la quatrième fois. Si là, ça n'enregistre pas, de toute façon, tu verras pas ce que je te dis, parce que tu la verras pas. Ou alors, je mettrai juste une petite séquence pour t'expliquer que je la fais pas. Voilà, on va se calmer un peu. On va descendre un peu de niveau. Calme les doigts. Oh, normalement, c'est là que ça se passe. Allez, tourne. Tourne, petite licorne. Parce que cet hélicoptère, c'est un licorne. Oh, un petit dirigeable au fond. Allez, monte. Voilà, on va aller se poser sur le World Trade Centers. On va avancer tranquillou, s'il te plaît. Tu te calmes. Et on y va. Allez, go. Tourne un peu. Décale-toi. On y va. Allez. Allez. Et on va commencer à descendre tranquillement dans la sérénité. Voilà, c'est là. Comment ça devrait prendre la relève ? Chaud patate. C'est parti. Tel un GGN. Michael va tout péter. Parce que Michael, il est chaud patate. Michael, il a dit, je vais leur casser la gueule. Non, les bureaux, ils m'ont vu en haut, les gars. Je pense qu'ils vont arriver en renfort super vite. Ça, ça fait mal. Non, on va aller dans le cul. Viens, on regarde. Allez, on y va. Vous savez que si t'attends un peu, est-ce qu'elle lui met réellement dans le cul ? Ah, c'est à faire. Allez, on change de personnage. Sniper WarTech. Franklin. Tac. Suivant. Oula, à côté. Dans ta tête. Fais-la tienne. Caisse la vitre. Dans ton épaule. On vise la tête. Ouais, t'as raison. Voilà, tiens. Des gommes. Hop là, dans la tienne. BGM. Ouais, les bras. Allez, sors, mon pote. Je vais continuer à te couvrir. Fais-moi confiance. Hop là. Hop là. Tiens. On va s'en faire au maximum, comme ça. Je suis tranquille. On reprend Michael. Et on vise. Hop là. Voilà. Suivant. Emmène-moi toute la famille. J'ai même pas peur. Bon, on va se faire hélicroiller par... Par Trevor, le psychopathe. Trois hélicoptères en poursuite. C'est parti. Maintenant, on doit se faire le chauffeur. Il est où, le chauffeur ? Vas-y, bouge pas trop, mon pote. C'est bon. Avec deux coups de balle à snipe, je tue un hélico. C'est normal. Allez, on reprend Michael. Et c'est parti. Il est en canarde. Là, tu cherches pas qu'on prend de Shiva. C'est pas évident, quand même, quand ça bouge comme ça. Je te dis, hein. Hop là. J'ai eu le chauffeur. Lui, au moins, ça a été rapide. Il tape le deuxième. Magnifique. Eh ben voilà. On s'est fait les trois hélicos. Franchement, ça l'a encore plus vite... Ah non. J'allais dire... Oula, mais il y a encore deux autres. Parfois, j'en ai eu que trois. En même temps, je n'avais pas réussi à en abattre un tout de suite comme ça, si rapidement. Voilà. Et deux, un. Allez. Voilà. Normalement, j'ai eu le dernier. C'est bon, on dépose le terrain. C'est parfait. Allez, courage. Je prends l'hélicoptère, hein. PGM. La dernière fois que j'ai fait la mission, je n'ai pas pris de risque. J'ai laissé Trevor conduire et je suis resté derrière, tranquille, à attendre qu'il m'emmène au point de l'extraction. Et c'est vrai que ce n'est pas très courageux. Donc là, pour faire plaisir, je vais conduire l'hélicoptère jusqu'au point. J'espère que je ne vais pas fail la mission, que je ne vais pas me cracher au dernier moment. Je sais que ça te ferait plaisir, mais tu n'auras pas ce genre. Est-ce que tu dis ? C'est vrai que ça aille un petit peu plus vite. Ça me fait plaisir, là. Allez. C'est beau, vu d'en haut. On sera mieux quand on sera en bas. Doucement. Voilà. Monte un peu. Monte un peu. On arrive au point. Hop là, je reprends Michael. Comme ça, Trevor va gérer l'atterrissage. Moi, je n'ai pas envie de la fake. Ça fait quatre fois que je la fais. On ne sait jamais. Je me connais. Tu vois, je fais de malin. Je me pose. Délicoptère, il explose. Voilà, du jaya, quoi. Donc là, on va gérer le truc. On va se faire de trois voitures en attendant. Très important. Toujours se faire une voiture. Elles sont résistantes, les voitures. Je te le dis, hein. Chou patate. On se fait lui. Et là, tu fais la mission. Sans faire respect, tu tires une balle en pleine tête. Ouais, c'est bon. Je crois qu'on va monter, peut-être. C'est bon, on est là. Ré de regarder en haut. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est plus de protégé. C'est bon, tu vas lui apprendre à être vieux avant son temps ? C'est bon, il n'est jamais éveillé. Ça semble qu'il est un bon enfant. Michael, regarde ça. Une nouvelle ville, une nouvelle liste de problèmes. Mais les idiots, ils restent le même. Oui, je pense. All right, Trevor, je te vois plus tard. Oh, tu dois croire, c'est bon. Les gars, dernière mission faite, du moins refaite. Ça me fait plaisir. Épisode 10 terminé. Prochain épisode, je peux te dire qu'on va reprendre l'émission mi-marche. C'est-à-dire que je les découvre en même temps que toi. Et ça risque d'être bien le bordel comme on aime. Réussis. Pour la troisième fois. Portez-vous bien. Je vous kisse la moulaire. Et au prochain épisode. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501